Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler du prochain, plutôt des prochains évents et défis limités, le futur contenu qu'il y aura sur la version globale et pour ça, nous allons nous baser sur la version coréenne et japonaise du coup, on est sur la version coréenne, on n'oublie pas le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me fera énormément plaisir et vu qu'on a déjà l'événement qui arrivera le 25 au moment où Judo sera là nous allons avoir cet événement, une sorte de roulette, elle a été déjà présentée lors d'un trailer et ça va l'accompagner alors quel est le but de cette roulette ? Le but de cette roulette, c'est de faire un maximum de tours, de tirage et au fur et à mesure, on gagne ce type de ressources par exemple, nous gagnons des ressources pour améliorer les compétences, de la nourriture, des gemmes, des pierres d'enchantement, d'amélioration des potions d'XP, etc. Et puis on avance, plus on complète la roulette entièrement et plus on gagne des gros lots par exemple là, ça c'est 5, il y en a beaucoup qui ont demandé ça, ça va permettre de gagner 5 slots supplémentaires dans votre inventaire après nous allons gagner ça, ça probablement, c'est la première fois qu'on y arrive je sais pas à quoi ça sert, mais je pense qu'on pourra le mettre dans le décor du QG on verra au moment venu, mais bref, après nous gagnons également des tickets d'arène je trouve que c'est pas mal, en plus de ce qu'on gagne dans les tirages on a également des ressources plutôt de la stamina, ça c'est important, c'est pas mal d'ailleurs je vais vous faire un petit test, pour que vous comprenez exactement ce qu'on pourrait gagner par exemple là, je vais gagner ça, et oui on peut avoir deux fois le même lot enfin deux fois la même récompense tant qu'on n'a pas complété le lot maximum de récompense comme vous voyez là, c'est passé de 0 à 2, ainsi de suite, ainsi de suite là, par exemple, je peux faire ça j'ai complété le truc, voilà et ça je trouve ça cool et à chaque reset, on a la possibilité de le reset, mais je crois que ça c'est payant de reset les récompenses pour pouvoir gagner quelque chose de meilleur selon nos choix, bien sûr ça reste aléatoire dans le reset, dans l'actualisation un peu comme le système d'actualisation pour l'arène on sait pas contre qui on va se taper juste après après, concernant les challenges limités, les défis limités nous allons avoir celui-là, qui va arriver c'est soit celui-là, soit le voleur le voleur qui a été présenté dans le trailer également et nous allons avoir une rotation de défis limités sur ça alors à chaque fois, je crois qu'on est sur la même longueur par rapport à la version JP et la version globale et du coup là, on est sur les pierres d'enchantement et les graines de talent après Flex Gina, après le voleur, etc. plus, un énorme plus on sait que beaucoup d'entre vous même tout le monde, je dirais tout le monde malheureusement, n'ont pas la possibilité de réinvoquer sur Julius ou d'invoquer énormément sur Julius ne vous inquiétez pas, nous allons avoir une compensation en récompense en plus des événements, en récompense avec des cristaux et des tickets on ne sait pas de combien, peut-être ce sera 1, 2, 3, 4, 5 tickets mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour pouvoir arranger cet aspect là par la suite, ce qu'on va faire ce qu'on aura plus tôt c'est également ce type de mission pour les compléter là, parce que là, je vous ai montré comment il marchait mais comment gagner justement les biscuits nous allons avoir ce système de quêtes basique où on doit faire de la cuisine utiliser de la stamina faire des combats invoquer, etc, etc et on complète petit à petit améliorer les équipements également et voilà et après, on complète ça et on a les rewards à part ça je n'ai pas plus d'infos je sais qu'il y aura pas mal de choses qui vont arriver mais ne vous inquiétez pas après le portail de Julius nous allons avoir un plutôt pas un ralentissement au niveau des portails mais au contraire des unités qui ne sont pas forcément Game Breaker ou Game Changer ok du coup, ce qui va se passer c'est que vous allez vous permettre d'économiser n'oublions pas qu'on est dans un gacha c'est normal qu'il rush il veut leur rattraper la version coréenne et japonaise mais on n'oublie pas également qu'ils doivent se faire de l'argent d'accord ? ça reste un gacha il y en a qui ne vont pas suivre on prend l'exemple de Dragon Ball Legend et pendant une sacrée période au moment où ils ont rajouté les élèves tous les mois ou tous les un mois et demi ben malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont économisé pour les grosses célébrations pour Noël pour l'été pour les célébrations de téléchargement etc etc et c'est là c'est là où il faut raisonner un peu de la même manière utilisez vos sauts uniquement sur les grosses unités par exemple Charlotte de la saison 4 Charlotte de la saison 6 Asta Fana Fana la reine des sorcières ça fait déjà 4 personnages Noël de la saison 5 et Magna ça fait 6 personnages au total en dehors de Julius vous allez avoir 6 personnages sur lesquels il faudra focus 6 personnages sur 12 voire 14 on va faire un petit tour rapidement dans la box ici alors voilà Langris est utile mais pas forcément mais pas forcément important c'est pas un must have un fregolone non plus le jack prof non plus prof de maths n'est pas forcément nécessaire après envoyer dans le glossaire directement et vous allez voir par vous même tout ce que je n'ai pas drop alors voilà puis retour comme je vous dis Charlotte V2 et enfin Charlotte saisonnière celle-là et Charlotte de la saison 6 après il y aura elle qui est extrêmement forte avec et uniquement avec Asta si vous ne comptez pas invoquer sur Asta cela ne sert à rien et après ça vous l'avez drop Vanessa useless Gildrey pas forcément un must have mais il est marrant il est utile dans certaines situations le portail de Keanu et Kaoto c'est pas nécessaire Magna Magna qui se sort qui sera avec le avec la Charlotte sera utile vu qu'il stun avec son passif LR plus 2 ouais LR plus 2 ce veto-là sera pas utile voilà je vous ai dit grosso modo sur quoi fallait invoquer et cette charmie elle est forte mais c'est pas un must have non plus c'est pas un must have du coup voilà du coup ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas je referai une vidéo des persos les plus importants qui pourraient vous être utile pour votre box et pour justement économiser que ce soit pour les cash players ou les free to play vous deux vous êtes les deux types de joueurs vous êtes inclus dans ce système-là de rush vu qu'ils souhaitent rapidement atteindre et rejoindre la version globale en termes de portail enfin la version japonaise et coréenne en termes de portail sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501